Bonsoir, M. Dutile. Bonsoir, M. Fillon. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Ma question est très simple, comment vous allez? Comment allez-vous, M. Dutile? Ça va bien. Moi, je suis en santé pour notre ouvrage. On ne demande rien de plus que ça. C'est jamais terminé, mais c'est correct, c'est parfait. La santé est bonne parce que ça fait longtemps que vous êtes en affaires. J'ai commencé à travailler à 18 ans en 1961 à Saint-Génie-en, comme soudeur. Donc, ça fait plus de 60 ans? Ça fait 62 ans. OK. Et vous êtes toujours d'abord président du conseil de Canab, mais également PDG de la division Pont-Canada. Donc, vous êtes toujours dans la gestion quotidienne des activités, d'une partie des activités de Canab. J'ai deux pieds dedans, 20 comme il faut, puis tout. Non, non, j'ai agi comme directeur général des opérations de ponts. On a trois usines au Canada, on a une usine aux États-Unis. Et là, vous lancez un appel en faveur d'une meilleure politique d'achat local, ce qu'on pourrait appeler face au bail américain, un bail Canada. Expliquez-nous ce que vous proposez. Prenons comme Canab. On a une usine aux États-Unis, dans les ponts. OK. Et tu n'as pas le choix. Aux États-Unis, si tu as un boulon qui vient du Canada dans un projet qui est financé par Washington, ça ne marche pas. C'est complètement défendu à 100 %. Et les Américains peuvent venir ici tant qu'ils veulent. Les Chinois peuvent venir ici, les Italiens, les Espagnols. Ça fait qu'on est en compétition avec la terre. Et puis, on n'a pas le... En fait, quand on n'a pas le droit d'aller aux États-Unis, puis on ne vendra pas de ponts en Chine, on est bien d'accord. Non. Puis on n'en vendra pas en Espagne non plus, puis on n'en vendra pas aux Italiens non plus. Ça fait qu'au moins, il devrait y avoir un minimum de contenu canadien, québécois, dans les projets d'infrastructure. Mais il y en a un. Le 25 % dont on parle, puis Novabus encore aujourd'hui, on en parle dans le dossier de Novabus. Oui, bien, nous autres, en fait, dans les projets d'infrastructure de ponts, il n'y a pas de minimum. Non. OK, là, tu sais... Le 25 % ne s'applique pas de contenu canadien? Non. Ça fait que... Non, non, hey, on ne peut pas se plaindre à 100 %, là, mais comme là, je vais vous donner un peu des projets, les prix rentrent, en fin de compte. Quand les projets commencent à être assez gros, là, mettons, 200-300 millions, bien, il y a les Chinois, tu as les Espagnols, tu as les Italiens qui viennent sur le marché, puis tout. OK? Ça fait que c'est correct, mais... Hey, notre main-d'oeuvre, là, nous autres, là... Tu sais, à Québec, puis à Saint-Georges, puis tout, les T4, là, c'est pas 20 piastres de l'heure, là. Les T4, c'est un dans l'autre avec bénéfices marginaux, c'est en haut de 80 quelques milles, là. Ça fait que pour l'ensemble de nos employés, syndiqués, là. Donc, c'est difficile de faire concurrence à l'Inde, à la Chine, au Mexique, à plusieurs pays du monde, qui viennent soumissionner sur les appels d'offres, ici? Oui. Et donc, vous pensez quoi? Vous croyez qu'on devrait avoir un pourcentage de combien, si on met un pourcentage, là, de contenu canadien? Dites-moi pourquoi que les Américains sont à 100 %, puis que nous autres, il faudrait avoir un pourcentage de 30, 40, 50. Pourquoi qu'on n'aurait pas 100 %, correct? Je le demande pas, là. Mais il faut qu'on fait compte que nos gouvernements locaux, qui bâtissent un projet d'infrastructure, aient le bon prix. Il faut qu'il y ait assez de compétition localement pour donner le prix correct. Ça fait que tu peux pas avoir un monopole, ça, j'accepte ça à 100 %. Puis, au Québec, ce que tout le monde oublie, en fabrication de charpentes métalliques, on est le plus gros fournisseur pour la Nouvelle-Angleterre, que ce soit le marché de New York, de Boston, les Canatal, les ADF, les Proco. On a 40 organisations qui vendent aux États-Unis, puis toutes, puis en Ontario, puis dans l'Ouest canadien. Parce que vous avez aussi des installations aux États-Unis pour être capable d'avoir les contrats américains. Dans les ponts. Dans les ponts. Mais dans la charpente, il n'y a pas de frontière. Mais si... est-ce qu'il y a assez de concurrence au Québec puis au Canada pour avoir des contrats qui seraient quasiment à 100 % si on va avec ce chiffre-là, faits au Canada? Oui. Ça, ça ne viendra pas avantager beaucoup Can-Am? Il y a une chose qui est certaine. Avec des contrats en haut de 200, 300 millions, tu aurais deux, trois compétitables. Ça, j'admets ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, le bonding. Puis le share bonding de nos banquiers puis les compagnies d'assurance, ils ont serré à vis au cours des dernières années. Oui. Beaucoup. OK, là? Fait que ça, dans certains cas, un gros projet, ça nous donne un avantage. Ça, je le reconnais. Mais tu as des ADF, tu as des Chéroubini à Halifax, tu as Walter à Ontario, oui, au moins pas tout seul. Oui. Donc, ça prend quoi pour arriver à ça, ce que vous proposez? Bien, qu'il arrive avec un pourcentage, puis qu'on ait des prix corrects, compétitifs, puis tout. Et puis, en fin de compte, peut-être que je compte mal, là, mais un projet donné par un gouvernement provincial, à le premier 20 %, là, il revient en taxes, sur une forme ou une autre. Les taxes sur les employés, les salaires, les taxes... Après qu'on a payé nos taxes au Québec, on paye un autre 15 % pour tout ce qu'on dépense. Après ça, il y a des taxes tout le long, là. Tu sais, le transport, on paye des surcharges de fuel, puis tout, c'est quoi? Le fuel, c'est 50 % de taxes. Ça fait que, tu sais, là, il ne faut pas... Je ne sais pas pourquoi on essaye... On dit qu'on suit les lois internationales, on a des ententes avec 25 % puis tout. Time out, là. À un moment donné, là, si tu n'as pas la permission, on a demandé le pardon, là, puis faillé. Il nous reste peu de temps, M. Dutile. Sur la fermeture, vous êtes un fier Beauceron, bien sûr, on vous connaît bien, mais sur la fermeture de l'E-MEL, qu'est-ce que vous avez pensé de l'annonce de la fermeture de l'usine de l'E-MEL à Vallée-Jonction? Premièrement, c'est un de nos premiers clients, Turcotte, Turmel, dans les années 66-67, quand il faisait des agrandissements. Les premières poutrelles que j'ai vendues, c'était à M. Turcotte. Hey, à l'E-MEL, c'est de valeur. En partant, là, 8-900 emplois, là, c'est énorme, spécialement dans Beauce. À l'E-MEL, je pense, c'est une bonne société qui va faire les choses correctement avec ses employés. Et la période où ce que ça arrive, avec le manque de main-d'oeuvre, un Vallée-Jonction qui est à 30 minutes de Québec, 30 minutes de Saint-Georges, puis que tu as... Hey, tu as Sainte-Marie, tu as Saint-Joseph, tu as Beauceville. Hey, on a besoin de personnel partout. OK, là? Peut-être que ceux qui travaillaient dans l'abattage directement, il va falloir qu'ils se recyclent, là. Mais toutes les personnes qui sont impliquées dans la maintenance de tous les équipements, tout ça, puis les employés de bureau, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne pour qu'il y ait un emploi, là. Mais vous avez confiance que Vallée-Jonction va se relever parce que là, on perd cette usine-là. Les inondations dont on parlait tantôt qui ont frappé fort quand même en 2019. Non, non. Pour Vallée-Jonction... D'abord, la main-d'oeuvre ne vient pas nécessairement de la grande partie de Vallée-Jonction. Elle vient peut-être de Saint-Fédéric. Je ne sais pas si vous connaissez la Beauce un peu, mais on peut se promener entre Sainte-Marie puis entre Beauceville, puis Saint-Ange, puis tout ça. Ça fait que la main-d'oeuvre vient des paroisses environnantes. Comme nous, à Saint-Georges, il y en a 100 personnes pour Manac, mais ça vient des petits villages alentours. OK, M. Dutile, merci de votre passage. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.